Stilfa, mes chers influenceurs, est donc celui-là qui, bien sûr, est parti proposer vos noms et de l'argent. Comment on devait vous payer ? Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans les 20 heures de nos voisins en information. Stilfa donc réussit à prendre ses influenceurs, à les payer et à les soumettre au gouvernement. Du coup, lorsqu'il y a une action, vous n'allez jamais les voir dénoncer. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation qui vire aujourd'hui à l'obsession. Vous êtes un million et demi sur la chaîne de Stilfa et ils vous chient dans la tête. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Ça peut signifier parfois pour les gens qui ont vécu qu'on observe ou tout simplement qu'on attend la bonne information. Et bien, chacun fait semblant de ne pas voir juste parce que Stilfa n'a pas donné l'eau là ou il a donné l'eau là en cachette. Les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages Facebook. Bien sûr, Stilfa, qui fait des productions de trois minutes à réussir l'exploit, que sur ces trois minutes-là, ils réussissent à construire un véritable domaine en plein cœur de Bastos, en plein cœur de Bastos, en plein cœur de Bastos, non loin de ce qu'on peut appeler le quartier le plus chic de Yaoundé. Puis ce qu'il faut le savoir, c'est à côté aussi, hein, des enfants de Chantal Ville. Le mètre carré est à un million et demi ou deux millions. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes appelés à vivre ensemble dans notre belle patrie. Vous ne savez pas que quand on est influenceur, on fait le blanchiment d'argent ? Comment les influenceurs font pour rouler dans les 4x4 ? Comment Stilfa fait pour construire sa fanienne ou quoi là, je ne sais pas, avec 500 millions, avec seulement ces trucs de trois minutes-là ? Il fait comment ? Vous me direz qui ne dit rien qu'on sent et moi, je vous répondrai qui n'a encore rien dit est tout simplement prudent. Cet terrain qu'est-ce qui veut faire aux ventes est le terrain dont il avait été acheté par Laurent Hisson, lequel a débloqué 500 millions pour la réalisation de cette œuvre. Nos investigations, recueillies auprès des gérants des pages YouTube de monétisation, nous ont révélé que ce lanceur d'Alet a gagné, en 16 jours, grâce à ses directs, 1,245,950 francs CFA. Pendant qu'on s'indigne de la mort d'un journaliste et qu'on réclame la justice, l'homme de Cro-Magnon se fait du pognon. En réalité, Steve Fahm, cet argent dont il parle et dont il prétend avoir n'est pas le sien. C'est encore dans le réseau de Jean-Pierre Amour-Bélinga et de Laurent Hisson. Mais n'ayons pas la mémoire courte. À la découverte du corps de Martinez-Zogo, on a entendu toutes sortes de versions. Souvenez-vous de cette version d'un lanceur d'Alet installé en France. Il avait dit que ce sont des individus travaillant dans une société de gardinage appelée Ranger Security. Il donnait même des noms, donc un certain à Simi Gaïtan, qui, selon ce lanceur d'Alet, que beaucoup écoutent tous les jours plus que les enquêteurs, avait loué une Prado noire à Douala dans une entreprise de location de véhicules et qui a fait tuer le dit propriétaire parce qu'il avait remis la Prado avec les traces de sang. Cette version avait été largement partagée et assumée par ce lanceur d'Alet. Pourquoi quelques semaines plus tard, il n'évoque plus lui-même cette version des faits ? Où est passé à Simi Gaïtan ? À force d'écouter les réseaux sociaux, on risque d'être tous coupés de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada